BFM Business, intégral placement, la vie IMO. On va vous conseiller si vous voulez vous lancer dans l'investissement locatif. L'encadrement des loyers menace de revenir et menace donc de renier à nouveau vos rendements, surtout dans les grandes villes. Mais vous allez voir qu'il existe des solutions et parfois inattendues. C'est Stéphane Descartier qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, bonjour à tous. PDG de la maison de l'investisseur. L'encadrement va donc revenir dans plusieurs grandes villes, dont Paris. Mais même dans ces villes où il va revenir, il sera possible de protéger son rendement et de contourner cet encadrement. Oui, alors c'est comme souvent dans notre magnifique droit immobilier, il y a des exceptions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes, mais il y a toujours aussi des exceptions qui ne sont pas toujours connues. Et pour le plafonnement des loyers, il y a une exception quand même qui n'est effectivement pas si connue que ça, mais qui pourtant est bien réelle. En fait, il suffit de ne pas dépendre de la loi de 1989 qui a été votée, comme son nom l'indique, en 1989 et qui organise et protège surtout les particuliers, les personnes physiques de, effectivement, des méchants propriétaires. Et donc, si vous n'êtes pas une personne physique, je pense que vous commencez peut-être un petit peu à me voir venir. Si vous n'êtes pas une personne physique, donc si vous êtes une personne morale, donc une société, vous n'êtes pas concerné par la loi de 1989, donc vous n'êtes pas concerné par le plafonnement des loyers. Ça veut dire que ceux qui louent leur bien mais craignent de subir l'encadrement peuvent le contourner s'ils louent, non pas à des personnes physiques, mais à des personnes morales, donc s'ils louent à des entreprises. À des entreprises, à des organisations syndicales, à des organisations internationales. Dès que vous ne louez plus à un particulier, à une personne physique, vous pouvez vous affranchir de toutes les contraintes de la loi de 1989, dont le plafonnement des loyers, mais pas que. Par exemple, vous pouvez demander 6 mois de caution. Si vous avez du mobilier de grande qualité, des œuvres d'art dans votre logement, vous pouvez demander 6 mois de caution, vous pouvez demander un an de loyer d'avance, vous pouvez demander 5 ans, un bail ferme de 5 ans. C'est bon sens. Autant de choses totalement interdites, effectivement, à demander un particulier. Alors, bien sûr, les entreprises n'ont pas vocation à signer n'importe quoi. Il faut quand même être raisonnable, mais ça donne beaucoup plus de souplesse et surtout, effectivement, vous pouvez totalement contourner, vous affranchir totalement du futur plafonnement des loyers qui revient à Paris, notamment. Deux précisions. Un, c'est légal, évidemment que c'est légal. Et deux, l'objectif, c'est de protéger votre rendement, parce que le rendement de l'investissement locatif, parfois, a tendance à souffrir avec le retour de l'encadrement. Ça risque d'être encore plus le cas. Donc, là, vous nous apportez une solution. On peut louer n'importe quel type de bien des entreprises ou il y a des surfaces qui se louent plus facilement ? Alors, il y a une palette de biens très larges. Et ça va, effectivement, le besoin en logement est aussi différent qu'il y a d'entreprises différentes, en fait. Les besoins vont de la chambre de 10 mètres carrés jusqu'au 300 mètres carrés, grand luxe, quartier central de Paris pour une multinationale ou, effectivement, le représentant d'une grande organisation internationale. Donc, le gros du marché est quand même, on peut distinguer trois marchés. En gros, les entreprises louent des logements pour faire des économies d'hôtels, parce que les hôtels, quand même, ça coûte très cher. C'est pour leur personnel, le passage dans une ville, etc. Au lieu de louer les chambres d'hôtels, ils louent des appartements. Voilà, tout à fait. Soit pour du personnel de passage, mais de façon assez récurrente, soit au titre de logements de fonction, notamment pour des gens qui vont venir faire des missions de quelques mois ou de deux ou trois ans. Alors, le plus gros du marché, c'est les entreprises qui veulent économiser de l'hôtel deux étoiles, on va dire à peu près. On le sait, à Paris, un hôtel deux étoiles, c'est entre 100 et 250 euros la nuit. C'est quand même des budgets très importants. Par mois, on est vite à 3 000 ou 4 000 euros. Donc, beaucoup d'entreprises ont compris que, même en louant un studio 700 ou 800 euros par mois, c'était beaucoup moins cher que de louer, effectivement, quasiment toute l'année un hôtel. En gros, le point d'équilibre, il se fait à 4-5 nuits par mois, si vous consommez plus de 4 ou 5 nuits par mois, vous avez tout intérêt à louer un appartement au mois, à l'année, puisque ça vous coûtera tout simplement moins cher. Les économies ont vocation, les entreprises ont quand même vocation à faire des économies. Sans le service hôtelier, quand même, pour l'entreprise. Donc, elle est obligée aussi de rajouter des frais. Oui, il y a des petits frais, mais ça ne va pas très loin. Les entreprises économisent notamment du restaurant, parce que lorsqu'elles vont loger même des cadres de passage dans un appartement, ça évite, les gens peuvent se faire à manger, par exemple, dans leur studio, ça leur évite aussi de payer tous les soirs, par exemple, des restaurants. On comprend l'intérêt pour l'entreprise. Et du coup, comment on applique ça quand on est propriétaire bailleur ? Ça correspond à quel type de surface ces hôtels deux étoiles qui coûtent un peu trop cher aux entreprises ? Et du coup, qu'elles soient remplacées par des appartements, ça correspond à quelle surface, quel type de bien pour lui ? Pour la PME, pour la PME, pour loger effectivement ses collaborateurs, là, c'est du studio. Ça va être du 15 mètres, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés maximum. Donc ça, c'est le premier marché, c'est de loin le plus important. Et ça concerne tous les arrondissements de Paris, ça concerne toutes les métropoles régionales, y compris la première couronne d'ailleurs à Paris, parce qu'il y a des PME partout. Je crois qu'effectivement, ça, c'est quand même de loin le marché le plus important. Et c'est notamment sur les petites surfaces, le marché qui va être le plus impacté. On l'avait vu sur l'ancienne version du plafonnement des loyers, mais les petites surfaces sont de loin les surfaces les plus impactées par le plafonnement des loyers. Donc c'est vraiment là, pour le coup, peut-être là où il faut regarder en priorité. Et quand on a une surface un peu plus grande à mettre en location, là, c'est plus compliqué de trouver des entreprises qui viendront la louer ? C'est un marché qui est moins important, mais qui est quand même bien réel. Là, ce sont des entreprises plus importantes qui vont vouloir louer des cadres, des cadres supérieurs. Donc là, on va être dans du 50-70 m², du T2-T3. On va être là, en revanche, dans des quartiers chics, donc 4e, 5e, 6e, 7e arrondissement pour Paris, 6e arrondissement à Lyon. Il n'y a pas que Paris, on rappelle. Il n'y a pas que Paris, bien sûr, même si le plafonnement était surtout contraignant effectivement à Paris. Donc là, ce sont des appartements qui vont permettre d'économiser pour le coup de l'hôtel 4, 5 étoiles. Un 4, 5 étoiles à Paris, c'est près de 10 000 euros par mois. Donc même en louant un appartement confortable 3 ou 4 000 euros, les entreprises économisent de l'argent. C'est bien aussi, bien sûr, l'objectif. Et là, pour le coup aussi, vous pouvez vous échapper du plafonnement des loyers, puisque bien souvent, notamment pour du 50 m², vous serez au-delà du plafonnement. Donc là, c'est aussi une opportunité de contourner effectivement ce plafonnement. Et alors, pour ceux qui ont un très grand bien, une très grande surface à mettre en location, est-ce qu'elles trouveront, est-ce que ces propriétaires bailleurs trouveront preneur auprès des entreprises ? Alors oui, si vous avez, c'est un beaucoup plus petit marché, mais si vous avez un très bel appartement de 200-300 m² avec une terrasse, avec une vue exceptionnelle, bien sûr, extrêmement bien placée. Là, vous pouvez intéresser des top managers et autres footballeurs qui arrivent au péché. Là, par contre, alors là, ce sont des budgets très importants, ce sont des appartements, vous avez y compris le personnel, la cuisinière, la femme de ménage, ce sont des budgets de 30 000 ou 40 000 euros, voire plus mensuels. Bon, voilà, là, c'est effectivement, mais bon, c'est un petit marché, mais voilà, là, ça peut, effectivement, si vous avez un très très bel appartement, être une opportunité aussi pour louer à des grandes entreprises ou des organisations internationales. Là, on a des clés pour contourner cet encadrement des loyers dans les grandes villes, c'est très intéressant, c'est légal. On le rappelle, comment on sait fixer le prix ? Comment est-ce qu'on parvient à fixer le prix de location pour une entreprise ? Puisque vous nous dites que ce n'est pas forcément le même que pour un particulier. Voilà, alors, déjà, il y a une chose importante, c'est qu'il va falloir mettre le paquet au niveau du mobilier, parce qu'il faut effectivement que ce soit meublé haut de gamme avec tout l'électroménager, bien au-delà d'une location meublée traditionnelle. Après, comme je le disais, les entreprises ont vocation à faire des économies, donc vous n'allez pas pouvoir louer hors marché, vous allez pouvoir louer dans le marché globalement, mais notamment pour les petites surfaces ou les surfaces moyennes, vous pourrez louer au-delà des plafonnements de loyers, ça c'est sûr, et on le voit aujourd'hui notamment pour des entreprises. Donc là, vous pourrez dépasser, vous pourrez être en fourchette haute et parfois, notamment pour les petites surfaces, dépasser les plafonnements de loyers avec aucune contrainte de ce côté-là et en toute légalité, donc ça vaut le coup. Et on rappelle les autres atouts, vous pouvez demander 6 mois de caution, 1 an de loyer d'avance, un bail ferme de 5 ans lorsque vous louez à une entreprise, beaucoup plus avantageux qu'à un particulier. Comment on fait pour trouver les entreprises intéressées justement ? Il y a un se loger des entreprises ? Non, il n'y a pas de se loger pour les entreprises. Alors, les entreprises, surtout les grandes, veulent avoir affaire à des professionnels, donc vous n'avez aucune chance de se contacter par Total ou L'Oréal sur le Bon Coin ou sur le PAP. Il y a des agences spécialisées sur ce type de location. Il y en a une dizaine à Paris, on les trouve assez facilement sur Internet. Il y a même des, ça nous vient notamment d'Angleterre et des Etats-Unis, il y a des agences qui vont bien au-delà de simplement le fait de vous trouver un appartement. On appelle ça, le terme anglo-saxon, des agences de relocation, qu'on pourrait traduire en français par des agences de relocalisation, c'est-à-dire que ce sont des agences qui prennent, qui sont payées par les entreprises, par les grandes entreprises, pour prendre en charge votre déménagement, toutes les formalités administratives, y compris l'inscription à l'école de vos enfants, les écoles internationales, etc. Ils se chargent de tout, y compris donc de l'appartement. Et ce sont grâce à ces agences que vous pourrez effectivement louer votre appartement à des entreprises ou des organisations internationales, etc. Et surmonter l'encadrement des loyers qui va venir. Merci beaucoup. Et l'idée, ce n'est pas de faire mal aux locataires, c'est de préserver votre rentabilité locative. Parce que si l'investissement locatif n'est plus rentable, il n'y aura plus de propriétaires travailleurs. Il y aura moins de biens à louer et qui en sera victime ? Les locataires. Comme toujours. Il y aura moins d'offres pour eux. Comme toujours. Stéphane Descartier, merci d'être venu nous voir, le PDG de la Maison de l'Investisseur.